Les problèmes sécuritaires ont entaché les six premiers mois de l'année 2023. Ce semestre a enregistré une hausse de la criminalité en zone urbaine dans plusieurs régions du Cameroun. Au cours du trimestre qui s'achève, nous avons pu constater une hausse sensible de la criminalité en zone urbaine et périurbaine. Les agressions dans les taxis de ville par des faux passagers qui sont complices de certains chauffeurs veureux sont récurrents. Les conducteurs de moto-taxi qui agressent et tuent les paisibles citoyens ainsi que les assassinats ciblés et les braquages à domicile sont régulièrement signalés. Rassurant les populations, le ministre de l'administration territoriale affirme que les auteurs de ces actes sont aux arrêts et la traque d'autres délinquants se poursuit. L'affirmation est faite ce 17 juillet 2023 à l'hôtel de ville de Yaoundé. L'occasion, c'est la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions de l'année 2023. Au cours de nos travaux, nous allons nous pencher sur certaines préoccupations d'actualité, notamment la situation sécuritaire du pays, la lutte contre les médicaments de la rue, la vente et la consommation des drogues est stupéfiant, le taux d'exécution des grands projets de développement, la lutte contre le désordre urbain, l'identification désormais obligatoire de tous les conducteurs de moto-taxi et des propriétaires qui mènent cette activité, le suivi des activités des associations et des ONG, le contrôle régulier des amuréries, la lutte contre la spéculation foncière, la production ou l'élaboration du fichier national de la chefferie traditionnelle, entre autres. Sur le terrain, les gouverneurs des régions disent mettre sur pied des stratégies pour améliorer le quotidien des populations. On parle, entre autres, de lutte contre la consommation des stupéfiants par les jeunes et de la criminalité. Du fait de la contagion des médias et autres, les dispositions ont été prises. Les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, religieuses, traditionnelles, ont été mises à contribution pour aller de porte à porte, école en école, pour sensibiliser tout le monde pour l'anéantissement de ce phénomène qui fait rage. Nous avons commencé avec des bouclages dans la ville de Yaoudé. Ces bouclages, nous avons donc aussi faire descendre ça dans les autres départements et ça porte des fruits. Il y a aussi les opérations coups de poids. L'état des routes demeure une préoccupation. Nous sommes pendant la période plus vieuse et donc en ce moment, il est très difficile de circuler dans la plupart des unités administratives de la région de l'Est. La rencontre se tient sur le thème « Défi sécuritaire face à la grande criminalité et au trafic de drogue en milieu scolaire » et s'achève ce 18 juillet 2023. Sous-titrage ST' 501